Amis Verseau, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette pleine lune du 8 décembre 2022. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Donc ce tirage s'adresse au Verseau en signe solaire principal du Zodiac, signe ascendant et signe lunaire. Je rappelle qu'on est sur une guidance générale tout de même qui ne reflètera pas la vie de tout le monde, ok ? Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation personnelle, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon adresse mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous cette vidéo. On commence pour vous amis Verseau pour cette pleine lune en gémeaux du 8 décembre 2022. C'est parti ! Voyons voir ce qui vous attend au tournant. Allez, Verseau ! Pleine lune du 8 décembre. 2022 Pour les Verseaux Signe solaire Ascendant Lunaire Du Zodiac Pleine lune du 8 décembre 2022 Pour les Verseaux Verso en signe solaire Ascendant Lunaire Du Zodiac On y va ! Ok, voilà le tableau. Alors je bois mon thé en même temps, donc si vous entendez des bruits c'est normal. Ok, énergie lune, on y va. On nous parle de vous, homme Verseau. Si vous êtes une femme Verseau qui nous regardez aujourd'hui, il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées, votre cœur au niveau sentimental. Partenaire amoureux représenté ici. On nous dit quoi ? Alors on nous parle d'une période de trois mois, donc décembre, janvier, février, d'ici le début février. Il pourrait y avoir ici une forme de retour vers quelqu'un, une forme de retour à la proximité avec une personne. Alors ça peut être sentimental, c'est pas obligatoire, d'accord ? Bon, si je regarde rapidement l'énergie 2, on est quand même dans quelque chose d'amoureux. Du moins c'est ce qui ressort. Après, voilà, il peut s'agir aussi d'une personne qui compte beaucoup pour vous. Oui, qui est un très bon ami, par exemple, une très bonne amie, mais je pense qu'on est dans du sentimental ici. Alors, on nous parle d'un retour à la proximité avec une personne. Alors soit c'est vous qui retournez vers quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne est peut-être à distance géographique de vous, n'habite peut-être pas au même endroit, dans la même ville, dans la même région, dans le même pays. Ou alors c'est quelqu'un qui peut-être a été à un moment donné détaché. Détaché de vous émotionnellement et qui revient. C'est-à-dire que ce retour-là, ça peut être un retour physique, géographique, en termes de distance physique. Ou alors c'est quelqu'un qui a été à un moment donné éloigné, que vous avez peut-être perdu de vue. Retour d'un ex, d'une ex. Moi, j'ai l'impression quand même que la personne qui vient vers vous, ou alors si c'est vous qui allez vers quelqu'un, ce quelqu'un, vous le connaissez. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui entre dans votre vie comme ça, qui fait toc-toc-toc, bonjour, non. Pour moi, c'est un retour. Pourquoi ? Parce que la personne dont on parle, que ce soit vous ou l'autre, part d'un endroit pour revenir vers vous. D'accord ? Il y a vraiment cette idée de je vais vers. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il a pu être question d'une rencontre avec cette personne sur un lieu de travail. Ou alors, on nous parle peut-être d'avoir à un moment donné, que ce soit vous ou l'autre, tout est interchangeable dans ce que je dis. Vous avez peut-être lutté pour tenter de faire coexister cette proximité avec l'autre. Pour tenter de vous rapprocher de cette personne, il y a peut-être une forme de difficulté. Soit parce qu'elle est éloignée de vous géographiquement, soit parce que vous n'avez peut-être pas le même statut social, pas le même âge. Mais il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Et c'est comme si on devait lutter à chaque minute pour tenter de faire fonctionner un lien entre deux personnes. Alors le terme de lutte est peut-être un petit peu excessif. Vous devez travailler, vous devez peaufiner, vous devez peut-être améliorer ou faire en sorte de rendre possible un retour à un plus juste rapprochement avec cette personne. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, ça c'est la première interprétation. Vous le savez, il y en a beaucoup. Enfin, plusieurs du moins. Deuxième lecture possible. Il est possible que cette personne ne soit en réalité rien d'autre que vous-même. Je me retrouve moi-même. C'est-à-dire que dans l'action de partir, de quitter quelque chose et d'aller vers autre chose, je me retrouve moi-même. Je suis en accord avec moi-même. Je m'étais à un moment donné perdue sur mon chemin de vie. Et là, par un mouvement de partance ou de retour vers quelqu'un, quelque chose, je me retrouve moi-même. Je retrouve mes valeurs. Je suis de nouveau en alignement avec la personne que je suis. Ça peut être ça. Ça peut être, à un moment donné, je me suis égarée dans certaines décisions de vie, dans certains choix de vie. Et là, dans les trois mois à venir, je vais retourner vers moi-même. Je vais me recentrer. Voilà. Ça arrive, à certains moments, de s'égarer dans la vie. C'est pour ça, ici, peut-être que vous essayez de réparer certaines choses que vous avez mises en place puisque vous avez jugé, constaté que ça n'était peut-être pas fait pour vous. Donc là, vous retournez sur votre juste chemin de vie. Ça peut être ça aussi. OK ? Bon. Et pareil, ça peut passer par un déménagement, un mouvement physique, expatriation, voyage ou carrément même changer, passer d'une position A à une position B. Retourner vers soi. OK ? Dans l'interprétation 1 et 2, on a quand même cette même dynamique de se rapprocher, de retrouver la proximité d'avec quelqu'un, que ce quelqu'un, ça soit vous, natif ou native, du verso ou une personne autour de vous. OK ? Bon. Énergie 2. Voyons voir. Alors, on nous parle ici d'un départ, on l'a vu, et là, on a un déménagement. Donc, il pourrait s'agir d'un mouvement physique dont on parle. Il y a ici, en énergie 2, l'espoir d'un changement de lieu de vie qui vous tient énormément à cœur, soit pour rejoindre une personne au niveau amoureux. Cette personne n'habite pas avec vous, n'habite pas dans la même ville, la même région, le même quartier que vous, et vous souhaitez aller la rejoindre. Ou alors, c'est cette personne qui souhaite aller vous rejoindre. C'est interchangeable, encore une fois. Ça, c'est la première lecture. Donc, voilà, peut-être qu'au niveau sentimental, vous souhaitez vous rapprocher ou habiter carrément même avec une personne qui est loin de vous. Peut-être envisager un début de vie à deux, acheter une maison, un appartement à deux, dans le but de vivre ensemble pour de longues années. Mais après, il y a aussi une possibilité d'une volonté d'un déménagement personnel. C'est-à-dire qu'ici, c'est peut-être un déménagement qui vous tient à cœur, que vous vibrez depuis très longtemps. C'est quelque chose vraiment qui vous anime au plus profond de vous. Et voilà, vous voulez vous faire ce cadeau d'un retour sur votre route, d'un retour à vous-même, en acceptant de concrétiser certaines ambitions, certaines envies que vous avez. Et ces envies peuvent passer peut-être par le fait d'investir dans l'immobilier, d'acheter, de vendre une maison, un appartement. Ça peut être ça aussi, ou carrément même simplement de déménager. Peut-être que vous n'êtes plus bien dans le lieu dans lequel vous vivez et que vous voulez partir. Ce tirage ne montre aucune ombre au tableau. Il n'y a que du positif, d'accord, que je vois. Que ça soit emménager avec quelqu'un au niveau sentimental ou que ça ne soit pas sentimental, mais juste vous avec vous-même par rapport à un projet de vie pour essayer de vous reconnecter à vous-même. On voit que vous êtes, à mi-verso, dans une dynamique de je fais tout pour arriver à satisfaire une envie. Je fais tout pour retrouver la lumière, pour ramener cette joie et cette lumière dans ma vie qui, à un moment donné, fut éteinte. Et ben voilà. Noyau central, on a l'abondance et la richesse. Donc il peut s'agir, oui, d'un investissement immobilier, en lien avec une somme d'argent, d'accord, peut-être. Faire fructifier son argent, ok, c'est possible. Mais là, je pense que cette carte est à considérer plus au sens figuré, c'est-à-dire retrouver une richesse à l'intérieur de moi. Tout faire pour me combler à l'intérieur. Retrouver une certaine satisfaction, sérénité, apaisement de vie et de joie. C'est tout ce qu'on a pour vous, ami-verso. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez approfondir votre situation avec moi, vous m'écrivez. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !